Tu regardes sûrement déjà cette série sans prêter attention au générique. Alors avec cette vidéo, tu feras plus attention aux détails et tu consommeras plus intelligemment. On va passer en revue tous les détails qui sont dans ce générique. Des personnages jusqu'aux petits objets. Et de manière même un peu plus poussée, on va vraiment chercher les petits détails. Alors dans ce générique, on découvre tout d'abord un homme accroupi au sol que l'on imagine est Alun Badara Gaye. Cette position montre à mon avis la situation dans laquelle était cet homme avant de créer cette entreprise. C'est à dire un homme qui est parti de rien tout simplement. Il est à genoux mais avec un seul genou par terre. Donc ça pourrait être un signe qu'il se relèvera, qu'il s'en sortira. Ça pourrait être aussi le fait qu'il est prêt à partir lors d'une course. Par exemple, les athlètes se mettent avec un genou par terre. Quand on dit Avomar Partey, ils se mettent avec un seul genou par terre. Donc à BG, ce personnage est prêt pour la course, la course de sa vie. Et aussi Alta, il a la tête baissée qui est signe de tristesse aussi et de sa pauvreté du départ. Et ce n'est pas pour rien que ce personnage est torse nu. Ça le rend vulnérable parce que la partie la plus importante du corps humain, c'est à dire le cœur, est exposé à tous. On voit aussi que ce personnage est à genoux sur du sable. Ce qui ramène à penser à un désert. Dans un désert, on se sent seul. Donc au début, ce personnage était seul à construire cet empire. On va voir ensuite que ce personnage va soulever sa tête. Et qu'est-ce qu'il voit en premier lorsqu'il soulève la tête ? Une couronne. Mais pas n'importe quelle couronne car là, il s'agit d'une couronne d'or. Alors dans la voyance, par exemple, lorsque vous tirez une carte de la couronne d'or, cela signifie que vous avez besoin d'être reconnu et de rayonner autour de vous. Il y a ce besoin en fait de conquérir le monde. Et du coup, pour accéder à cette conquête, à cette reconnaissance, ce personnage va ramper. Ce qui représente le travail dur qu'il va fournir, la difficulté pour accéder à tout cela. Alors ensuite, on voit ces deux dés qui sont jetés. Tu connais sûrement l'expression « les dés sont jetés ». Cela signifie qu'on a fait une action qui est irréversible et que l'avenir est maintenant entre les mains du hasard, de la chance tout simplement. Avec ce jeu de dés, Alta, comme tu disais, il est difficile de savoir quel numéro va sortir comme il est difficile de prévoir l'avenir. Alors ensuite, on a l'image de cette grosse pierre d'or qui selon moi représente sa découverte de la mine et donc son changement de statut. Oui justement, son changement de statut social parce qu'il devient riche et il sort de la pauvreté. Et son changement de statut physique parce que c'est à ce moment-là qu'il se relève. Ensuite, il plonge ses mains dans cette mine d'or qu'il vient de découvrir, ce qui veut dire qu'il a tout construit de ses propres mains. Et on voit aussi qu'il va observer ses mains avec insistance, ce qui peut symboliser le sang. L'or est comparé au sang dans cette scène, donc il y aura du sang qui va couler à cause de cette entreprise que ABG va construire. Ensuite, on a la rose d'or, la rose éternelle. C'est une rose entièrement naturelle dont on a fait subir un procédé unique permettant en fait de la garder élégante pendant des années, voire éternellement. Et en offrir à quelqu'un permet d'exprimer son amour éternel. Pour moi, cette rose représente l'amour de Fadel Deme, un des personnages de cette série, envers sa femme pour qui il vaut un amour inconditionnel. Elle peut aussi représenter l'amour entre Khalil et Oumy. Leur amour va peut-être triompher malgré la haine qui existe entre leurs parents. Et la deuxième interprétation pour la rose qu'on a pour toi, c'est qu'elle représente la renaissance et l'espoir. Elle représente aussi le temps, parce que le fait de l'avoir enduit avec de l'or la préserve pour l'éternité. Donc ce personnage, ABG, va construire un empire qui va durer toute une vie. Donc cette rose en or représente bien la durée et l'éternité. Comparée à une rose ordinaire qui peut paraître fragile, qui peut faner et perdre ses pétales. Donc au moment où ABG commence à dessiner cette toile, la toile de sa vie, son projet, son empire, on voit des mains qui arrivent et le tirent de tous les côtés. Qui essayent de l'agripper, par moments de l'étrangler aussi. Et en même temps, il y avait aussi du tonnerre dans le noir qui symbolise la destruction et la peur. Donc ces mains représentent des personnes qui ne souhaitent pas voir le succès de ABG. Ensuite vient le jeu d'échecs. Alors là, les amateurs de jeu d'échecs, c'est le moment de vous montrer. Moi, je ne suis pas du tout amatrice, mais bon, je connais quelques règles. Comme vous le savez, au jeu d'échecs, c'est la reine la plus puissante et non le roi. Cette image pourrait donc représenter Maj, Madigan, qui comme on l'a vu, est la force de cette famille Gaën. Elle est aussi la force et la puissance de l'entreprise Golden. Mais aussi, sachant que le jeu d'échecs oppose deux joueurs de part et d'autre, on pourrait imaginer que cette image représente le duel qu'il y aura entre Maj et Fadel Deme. Et qu'il y aura un gagnant et un échec est mal, c'est-à-dire un perdant. Et puis un jeu d'échecs typique est noir et blanc. Ce qui représente la lumière et l'obscurité, ou le bon et le mal. Dans ce contexte, ce jeu d'échecs n'est pas noir et blanc, mais doré et noir. Donc il représente la famille Gaën qui se battra contre ses ennemis. Ensuite, on a ce masque de carnaval qui représente de l'hypocrisie. On sait tous que le masque, c'est quelque chose qui cache toute expression faciale. Donc avec ce générique, on sait qu'il faudra se méfier des apparences. On a cette femme qui se trouve à droite et on suppose que c'est Maj. Le fait qu'elle se trouve à droite a tout son sens car Maj est le bras droit de ABG. En ce qui concerne la personne à gauche, on peut supposer que c'est Fadel Deme. Parce que c'est le seul personnage à avoir la tête rasée dans cette série, pour l'instant en tout cas. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que Fadel finira par pardonner à la famille Gaën ? Est-ce que ça veut dire que c'est bel et bien lui l'ennemi numéro 1 ? Parce que le côté gauche est considéré comme négatif. Dans certaines cultures, la main gauche est signe de malheur. On ne peut pas manger avec la main gauche. Par exemple en Afrique, si tu donnes de l'argent avec la main gauche, on te la frappe. Même un objet à un adulte avec la main gauche est très mal vu. Donc est-ce que cette position est prémonitoire à voir ce qui va se passer ? La suite nous dira. Voilà. Alors j'espère qu'après cette analyse que tu viens de regarder, tu feras désormais attention aux détails. Parce que tout est dans le détail. Dis-nous toi aussi si tu as remarqué autre chose que ce qu'on vient d'analyser. Est-ce que tu as pensé pareil que nous ? Dis-nous tout ça dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner aussi et de liker cette vidéo si elle t'a plu. Active aussi la cloche des notifications comme ça tu ne rateras aucune de nos vidéos. Alors n'oublie pas aussi qu'il y a un jeu concours en ce moment. Si tu n'as pas encore tenté ta chance, va sur nos deux comptes Instagram pour bien voir les règles et tenter ta chance. Bon ben voilà c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'oublie pas que tout ceci c'est pour le divertissement positif. Et c'est la pique qui gagne. Et au final tu vois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501